On en parle, nous recevons, bonjour à toutes et bonjour à tous, nous recevons une artiste peintre, Christelle Nuez, aujourd'hui au restaurant le W 9 place de la Couronne à Nîmes. Il faut signaler que ce restaurant est ouvert non-stop, tous les jours, de 7h30 à minuit. Vous qui recherchez par exemple à aller dîner le soir à 11h, c'est bien ça, parce que souvent les gens se plaignent à la sortie du ballon du match, par exemple, ils ont tort. Donc le W accueille jusqu'à minimum minuit, donc il n'y a pas de problème. Donc le W est un piano bar également, restaurant récemment créé dans la capitale Garboz, idéalement situé, je vous le rappelle, à 200 mètres des arènes, un parking également qui peut vous accueillir, qui est à proximité. Donc voilà. Bonjour Christelle, comment vas-tu ? Bonjour Patrick, très bien, merci. Tu as succédé depuis mi-mars à Jean-Marc Strecca. Oui, Strecca, oui. Strecca, pardon. Lui aussi, artiste peintre bien connu ici, dans la capitale, et à ce sujet, il exposera une rétrospective de ses œuvres, 50 ans de peinture, du 15 mai au 1er juin, à l'Evénine, place Severine à Nîmes, vernissage le 18 mai, à partir de 19h. Bon, tu gères la gestion de l'espace culturel, ici même au W, établissement, comme je le disais, qui grâce à l'Emoula, il faut qu'il donne la possibilité aux artistes de pouvoir s'exprimer. Tout à fait, tout à fait, il a conçu son restaurant en fonction de cet objectif. C'est vrai que si on regarde l'intérieur du W, c'est un restaurant quand on est artiste, voilà, il y a de l'espace, il y a des approchages spécifiques, et on a le plaisir de pouvoir accrocher nos toiles. Et c'est vrai que moi-même, qui peine depuis 5 ans, mais qui partage l'aventure avec un public vaste depuis quelques années, j'ai moi-même pris un petit peu d'assurance au W, parce qu'il y a deux ans, j'avais exposé sous la direction de Jean-Marc Tadka à l'époque. Et c'est vrai que là, depuis 8 mars, M. Moulam, Alain, me donne donc la responsabilité, et surtout le grand plaisir de pouvoir gérer cet espace culturel. Et ce que nous avons envie de démarrer, on a démarré le 12 mars avec l'artiste Marie Dojibert, qui est exposée actuellement à l'intérieur jusqu'au 12 juin. Après, ça sera donc M. Kézac, un sculpteur de Béziers, et moi-même, où on va exposer et réaliser une exposition autour du Japon et des samouraïs. Il faut savoir qu'il n'y a pas que des artistes peintres qui peuvent s'exprimer. Tout à fait. Les sculpteurs, les photographes également. C'est ce que nous avons proposé, plus ouvrir un petit peu l'espace avec sculpteurs, photographes et peintres. Et donc aussi proposer des performances en direct. C'est pour ça que le 18 mai, le vendredi de la fériale, le 18 mai à 18h, en direct du W, ici même, là, sur cette place, le sculpteur Olivier Kézac, sculpteurant en direct. Et je peindrai à l'encre de Chine en direct aussi. Voilà, fatalité. Alors, tes peintures, tu les réalises sans pinceau, Fabrice, tu le précises une nouvelle fois. Oui, c'est ça. Alors, sans pinceau, juste au tube, comme ça, à la projection, avec des mélanges d'eau, de composants. Voilà, moi, je n'aime pas tout maîtriser dans l'art. Et je trouve que des fois, les choses se font naturellement bien. Et je veux les laisser tel de peu. Tu es une artiste, mais tu ne fais pas que ça. Non, je suis art-thérapeute. Donc, moi, je suis de formation, je suis éducatrice spécialisée. Et je me suis formée à l'art-thérapie plus tard, parce que je trouve que la peinture est un support qui permet d'exprimer des choses. Et généralement, des gens qui sont en difficulté ou pas, d'ailleurs, n'arrivent pas toujours à exprimer avec la parole. Et à travers ce support, elles arrivent à exprimer davantage. Alain, qu'est-ce qui t'a fait réagir à tous ces artistes ? Pourquoi tu... c'est quand même pas unique, mais enfin, c'est vrai que tu laisses la possibilité à tous ces artistes de pouvoir s'exprimer. Ton restaurant est suffisamment grand. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu t'intéresses comme ça à l'art ? Alors, moi, j'aime les affaires depuis toujours. Il y a toujours eu des fleurs, un piano et la peinture. Et dont Jean-Marc Sterka, qui était un ami que je connais depuis toujours, a toujours exposé dans mes galeries. Donc, pour moi, ça fait partie... je trouve que la culture doit être dans la rue, doit être à la portée de tout le monde. Moi, le premier, je ne me vois pas rentrer dans une galerie. Je ne me sens pas assez... Confiant. Une culture peut-être pas assez bonne, je ne sais pas. Par contre, rentrer dans le restaurant, boire des tableaux, ça m'interpelle, comme ça peut interpeller les clients. Ils rentrent, alors ça s'en plaît, alors ça ne s'en plaît pas. Et là, je trouve que j'ai gagné parce que ça permet aux gens de s'intéresser, une ouverture de la culture. Et je trouve que c'est important. C'est comme le bon ben, le bon restaurant, des tableaux, de la musique, des fleurs. C'est fédérateur. C'est fédérateur et il y a la notion de partage, de vivre ensemble. Et puis, c'est bien que la culture soit à la portée de tout le monde. Pas réservée dans une galerie populaire, qui ne soit pas dans une galerie qui est ouverte de 9h jusqu'à... Je ne critique pas les galeries, bien sûr, je me suis d'accord. C'est complémentaire, c'est un plus. Parce que ce qu'on fait là, démocratise la culture, descend dans la rue. Ce qui fait qu'au contraire, déjà, après, ils rentrent dans les galeries. Donc, on est complémentaire. Tout à fait. On ouvre, voilà. Donc, je trouve ça très bien. Puis, moi, ça me plaît. Puis, j'aime avoir cette relation avec les artistes. Tu as bien raison. Et cela fait combien de temps que tu es installé ici ? Trois ans. Trois ans. Donc, il y a un bon développement quand même. Oui, ça va. C'est difficile, les affaires sont difficiles. Je suis dans ma 45e année de métier. J'ai connu des meilleures années. C'est un autre temps. C'est bien. L'avantage de ton restaurant, c'est qu'il propose une terrasse exceptionnelle. Une impasse, ouvert 7 sur 7. Voilà, ouvert. Oui, il fallait-il encore une nouvelle fois le préciser. Ouvert 7 sur 7. Noël sur Delampe, dimanche, lundi, mardi, c'est toujours ouvert. Et ce, jusqu'à. Donc, vous qui sortez, qui avez. J'ai vu des critiques. J'ai vu des critiques concernant l'après-match, par exemple. Personne. Tout était fermé. Donc, venez ici au WIM. Un concert aux arènes. On attend la fin. On reçoit les jeunes. Les stades de foot, c'est sûr, parce que ça finit à 10h15. On est ouvert jusqu'à minuit. Voilà. Et 7 sur 7 à l'année. Très bien. Donc, le piano-bar, également. Alors, le piano-bar, on s'est calmé un petit peu, parce qu'il était tout le soir. Mais, des voisins qui se sont pleins. Donc, on a pris la manne pour le bruit. Donc, on est en train de faire un sonorisé. Et on va reprendre le piano-bar. Alors, rappelle-nous un petit peu tes expositions. Alors, voilà. Donc, moi, pour la fériale, donc, nouveau programme. Donc, le mercredi, c'est le 16. Le 16 mai, donc, je serai exposée à la Bodega Macarena, rue Delon-Subera. Donc, là, vernissage à partir de 19h. Le 18 mai, à 18h en direct, de W Performance en direct, avec le sculpteur Olivier Kezac. Et moi-même, qui travaillerons la tauromachie. Donc, moi, l'encre de Chine, et lui, à la sculpture. Et puis, le mardi, alors là, c'est sur invitation. Mais bon, je le signale aussi. Le mardi 15 mai, je dédicacerai mon livre sur l'encre tauromachique. Donc, ce livre qui s'appelle « Sande d'encre », il sera donc dédicacé à la boutique Esprit Bohème, un rue de la Madeleine, à partir de 18h. Dis donc, on ne se découvre pas comme ça du jour au lendemain artiste, quand même. Depuis combien de temps tu fais ? Alors, moi, depuis toujours, par contre, on ne se découvre pas, mais on ne sait pas qu'on a ce talent. Voilà, on a ce talent, donc, effectivement, on le met, on le pratique, mais c'est vrai que c'est les autres. C'est les spectateurs, c'est l'entourage qui te pousse. Moi, je sais que j'ai peint et j'ai exposé grâce à une amie instite qui avait fait l'histoire de l'art, qui avait étudié l'art, qui m'a dit « Mais écoute, il faudrait réellement que tu sortes de ton atelier avec les jeunes, que tu peignes sur des toiles et que tu proposes à un plus grand public ton travail. » Parce que c'est vrai que faire peindre les gens, c'est une chose. Se mettre en avant et montrer son travail, c'est autre chose. C'est un petit peu se mettre en nuque. Des fois, c'est compliqué. Est-ce que tu es à l'aise également avec un pinceau ? Ou alors, tu ne connais que le... tu travailles uniquement qu'avec le tube ? Je suis à l'aise, mais si tu veux, ça ne me ressemble pas et ça ne me correspond pas dans le sens où moi, quand je peins, je n'ai pas envie de reproduire quelque chose tel qu'on le voit. Voilà. Sinon, je le prends en photo ou sinon, je le regarde. Moi, c'est à partir de ce que je vois, qu'est-ce que j'en dégage et comment je vais conceptualiser, comment je vais créer, comment je vais réaliser quelque chose. Mais toi, ton affiche est magnifique. Je te remercie, Patek. Je te remercie de ce cadeau. Je t'en prie. Donc, à savoir que cette affiche, elle a une petite histoire. C'est une personne qui m'a acheté les neufs. L'épouse de Jacques Kemp, exactement. Qui a acheté les neufs pour la sortie de son livre au mois de septembre. Et elle est rose, elle est un petit peu atypique. Elle n'est pas que tauromachie, elle est aussi Camargue. Si on la regarde bien, on voit qu'au milieu, on a les arènes. Et qu'elle est encadrée par le cheval, la cigale, le flamand et les arlésiennes, qui est un côté plus Camargue. Et dans les angles, un peu plus de tauromachie. Très bien. Bon, écoute, merci beaucoup, Christelle. Merci à toi, Patrick. Donc, nous avons conclu, Alain, puisque tu sais que nous faisons des émissions qui s'appellent On En Parle, qui sont beaucoup plus politiques quand même. Donc, nous viendrons le 22 mai enregistrer l'émission ici, même dans ton établissement. Vous recevrez avec plaisir et on fera une belle soirée. Eh bien, très bien sûr. Donc, c'est à partir de 10h. 6h du matin, c'est ? Oui, tu seras levé à 10h. Je te signale que je suis debout à 7h du matin. D'accord ? Tous les jours. Parce que j'amène à mes appareils qu'on n'invite à rien avec moi. Très bien. En tout cas, merci de nous avoir reçus. Merci à toi. Merci de faire ce que tu fais pour les artistes. Et ça, c'est important. Merci également à Benjamin Baron, notre réalisateur qui mettra en ligne cette émission dès cet après-midi sur le réseau Facebook, également sur notre page YouTube. Écoutez, merci à tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup. Je tiens à préciser que restaurant, on ne fait que des produits faits. Et il y a des vrais chefs. On fait vraiment la cuisine. Voilà. Très bien. Merci à toutes, merci à tous. Et puis, restez nos fidèles. À très bientôt. Bye bye. Au revoir.